Avez-vous réfléchi à l'impact que de simples rituels matinaux peuvent avoir sur votre santé ? Imaginons que M. Oung ait 70 ans et qu'il vive dans une zone rurale. Son mode de vie fait l'envie de beaucoup de gens. Il passe des heures dans son jardin et fait de l'exercice tous les jours. Un matin ensoleillé, alors qu'il jardine, il s'évanouit. Cet incident nous amène à nous demander quels sont les risques cachés pour la santé qui peuvent affecter même les personnes les plus saines d'entre nous. Nous allons vous montrer trois habitudes matinales que les personnes âgées devraient éviter pour protéger leur santé. Ces connaissances pourraient faire une énorme différence pour vous ou l'un de vos proches. Ces petits changements pourraient prévenir de graves problèmes de santé et vous permettre de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Merci d'aimer cette vidéo avant qu'elle ne commence, afin de nous aider dans notre mission, qui consiste à fournir aux personnes âgées des conseils sur la santé qui peuvent changer leur vie. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si vous n'êtes pas encore abonné. Commentez avec un 1 si vous avez trouvé cette vidéo utile. Si vous ne l'aimez pas, laissez un commentaire 0. Cela nous aidera à améliorer notre contenu. Bonjour à tous. Nous allons vous raconter l'histoire de M. Oung. Il a 70 ans et vit dans une zone rurale. Comme beaucoup de personnes âgées soucieuses de leur santé, M. Oung a pris soin de son bien-être. Il fait de l'exercice et entretient son potager tous les matins. Sa famille l'admire pour son engagement en faveur d'une vie saine. Un matin, il s'est soudainement évanoui alors qu'il jardinait. Même si nous sommes prudents, certaines habitudes matinales, en particulier chez les personnes âgées, peuvent être dangereuses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous trois choses que les personnes âgées ne devraient pas faire juste après leur réveil afin de protéger leur santé. Voyez comment ces conseils vous aideront, vous et vos proches, à rester en bonne santé. Conseil 1 Évitez les activités intenses, l'estomac vide. Les personnes âgées ne doivent pas oublier de manger avant de se livrer à une activité intense. Notre corps est en transition après une bonne nuit de sommeil. L'estomac vide, il peut être dangereux de s'engager dans des activités physiques telles que le jardinage, l'exercice ou le levage de charges lourdes. Le corps n'aura pas l'énergie nécessaire pour effectuer de telles activités sans nourriture. Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées dont le système cardiovasculaire peut être plus sensible. Le matin, notre corps libère de l'adrénaline pour activer notre système nerveux et cardiovasculaire, ce qui entraîne une légère augmentation de la pression artérielle. Les exercices intenses pratiqués sans nourriture peuvent provoquer la rupture de la plaque des vaisseaux sanguins et augmenter le risque d'accidents vasculaires cérébrales. Il est préférable de commencer la journée par un petit déjeuner sain et des exercices d'échauffement en douceur. Ces exercices peuvent être bénéfiques pour le système cardiovasculaire et le corps. Conseil 2 Évitez de se lever trop vite. Un deuxième conseil important est de ne pas sauter du lit dès le réveil. Les personnes impatientes de commencer la journée ont tendance à sauter du lit dès que possible. Ce mouvement soudain est risqué pour les personnes âgées. Nos organes et notre rythme cardiaque diminuent pendant le sommeil. Le corps a besoin de s'adapter et de se réinitialiser lorsque nous nous réveillons. Cette période d'adaptation n'est pas possible lorsque nous nous levons rapidement, ce qui peut provoquer des vertiges, des problèmes d'équilibre et même un essoufflement. Chez les personnes âgées, dont le système nerveux et le système cardiovasculaire sont affaiblis, les mouvements rapides peuvent entraîner une hypotension posturale, un état qui provoque des vertiges et de la confusion. Un lever brusque peut solliciter la colonne vertébrale, les articulations et les muscles, provoquant des douleurs dorsales, des tensions musculaires ou même de graves lésions de la colonne vertébrale. Après le réveil, prenez plutôt quelques minutes pour vous allonger et bouger doucement vos jambes afin de stimuler la circulation sanguine. Asseyez-vous sur le bord pendant quelques secondes avant de vous lever. Cette approche progressive permet au corps de s'adapter et réduit le risque de chute. Évitez les efforts dans la salle de bain. Une habitude quotidienne qui présente des risques cachés pour les personnes âgées est l'effort excessif, en particulier au petit matin. Il n'est pas rare de se réveiller en ressentant le besoin d'aller aux toilettes après une longue nuit de digestion. Mais un effort excessif peut avoir de graves conséquences. L'étirement excessif augmente la pression thoracique, ce qui limite le flux sanguin vers le cœur. Cette circulation sanguine réduite peut empêcher l'oxygène d'atteindre le cerveau. Elle peut provoquer une hypertension soudaine et des vertiges ou, dans certains cas, un évanouissement. Ces effets peuvent augmenter le risque d'accidents vasculaires cérébrales et de crises cardiaques chez les personnes âgées dont le système cardiovasculaire est affaibli. Un effort intense peut également augmenter la pression des vaisseaux sanguins, en particulier dans le cerveau ou la région abdominale, ce qui peut entraîner des complications telles que des accidents vasculaires, cérébro-hémorragiques ou des problèmes gastro-intestinaux. Pour éviter ces risques, adoptez une position détendue et confortable lorsque vous êtes aux toilettes. Rester calme tout en respirant profondément permet de réduire les risques et d'éviter les efforts excessifs. Abonnez-vous et cliquez sur le bouton « J'aime » si vous avez apprécié cette vidéo et si vous l'avez trouvée utile pour vous ou l'un de vos proches. Nous apprécions votre soutien dans la création de contenus utiles pour aider ceux qui veulent profiter de leurs années de retraite en toute sérénité et avec force. Notre dernier conseil pourrait transformer complètement votre routine matinale. Évitez de pousser ou de brusquer votre corps, en particulier dans les moments de grand stress comme lorsque vous allez aux toilettes. Envisagez de modifier votre régime alimentaire pour faciliter la digestion et l'élimination des déchets. Évitez les distractions dans la salle de bain comme les livres ou les téléphones car une position assise prolongée dans cette zone peut exercer une pression inutile sur les vaisseaux sanguins. La santé ne consiste pas à prendre de grandes décisions mais à développer de petites habitudes, même de petites habitudes matinales comme se lever du lit, se déplacer ou aller aux toilettes peuvent avoir un impact significatif sur la santé, en particulier chez les personnes âgées. Des gestes simples comme se lever du lit, se déplacer ou aller aux toilettes peuvent avoir un effet durable. Soyez à l'écoute de votre corps chaque jour et bougez doucement, consciemment et en toute connaissance de cause pour préserver votre santé. Passons à un autre sujet important. En vieillissant, il est essentiel de transmettre aux générations futures autre chose qu'un patrimoine financier. Pensez à transmettre à vos descendants des valeurs durables qui favoriseront leur réussite à long terme. Nous examinerons ensuite quatre mesures précieuses que les personnes âgées peuvent prendre pour assurer le bien-être futur de leur famille. 1. Conserver des valeurs morales élevées. La moralité est essentielle à une vie heureuse. Dans la culture vietnamienne, les valeurs morales sont le fondement de la croissance et de la prospérité de la famille. Le proverbe « cultiver la bonté pour vos descendants » n'est pas un simple dicton, mais un principe qui a façonné de nombreuses générations. La moralité ne se résume pas à des actes héroïques. Elle reflète le caractère d'une personne et la manière dont elle traite les autres. Il est important que les personnes âgées donnent le bon exemple en menant une vie honnête, bienveillante et en s'impliquant dans la communauté. Les valeurs des personnes âgées ont un impact profond sur les jeunes membres de la famille. Elles peuvent changer leur façon de voir le monde et de l'appréhender. L'ensemble de la famille bénéficie du maintien de valeurs morales fortes par les aînés. L'intégrité des aînés est souvent utilisée pour juger la famille, de sorte que tout manquement à l'éthique peut affecter le respect et la croissance des jeunes générations. Un héritage de bonne moralité peut apporter le respect à la communauté et ouvrir des portes aux générations futures en créant des opportunités et une image positive. Les aînés qui accordent la priorité à l'intégrité responsabilisent la génération suivante. Ils créent un cycle positif qui encourage leurs descendants à exceller dans la vie et à contribuer utilement à la société. L'héritage moral est un guide pour les générations futures. Il favorise une atmosphère d'excellence, d'honnêteté et de compassion. Si vous estimez que ces informations sont toujours utiles, veuillez ajouter un « de » à votre commentaire. Nous apprécions votre participation et votre temps. 2. Apprenez à vos descendants à gagner de l'argent de manière honnête. Même s'il léguer des actifs financiers ou des biens peut être une option sûre, la capacité de gagner sa vie honnêtement et de transmettre des connaissances est plus précieuse. Il est possible que le fait d'hériter d'une somme d'argent donne lieu à un sentiment de droit. Sans les compétences nécessaires pour le faire fructifier ou le gérer, vos descendants pourraient avoir du mal à maintenir une stabilité financière au fil du temps. Vous pouvez donner à vos enfants et petits-enfants plus qu'une simple richesse en les éduquant à l'esprit d'entreprise et au travail honnête. En leur inculquant des valeurs telles que l'intégrité, le travail et les décisions éthiques, vous pouvez favoriser un état d'esprit axé sur l'effort et la résilience. Lorsque les jeunes générations apprennent à gagner leur vie par elles-mêmes, elles acquièrent le sentiment que seul l'héritage peut leur apporter. L'héritage d'une éthique du travail et d'une confiance en soi permettent aux descendants de relever les défis de la vie avec confiance et responsabilité. Encourager les jeunes à chercher des moyens légitimes de gagner de l'argent, comme les petites entreprises, les emplois à temps partiel ou les initiatives entrepreneuriales. Cela les aidera à développer une solide éthique du travail et une grande capacité d'adaptation. Ces expériences les préparent à s'adapter à un marché du travail en constante évolution. Ils gagnent en confiance et deviennent débrouillards en cultivant un esprit d'innovation. Ils rencontreront probablement des obstacles dans la poursuite de leurs objectifs financiers. Ils acquériront la résilience nécessaire à une réussite durable en apprenant à surmonter ces obstacles grâce à une mentalité axée sur la recherche de solutions. de l'adaptation.